Générique ... 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 je peux faire une excursion pour visiter un lieu pertinent au Père Laval. Je peux faire sa pélébré dans le cadre de la fête du Père Laval, qui peut être un lieu le 9 septembre. Donc, moi, je me suis sollicité pour présenter l'église, certaines églises, comme l'église Saint-Cœur de Marie, comme on connaît au même Saint-Cœur de Marie, c'était le premier lieu de culte. Avant, en 1846, quand il y a encore un petit four de boulanger, le four de M. Defos, et c'est le premier lieu de culte qui le Père Laval, il y a une bénie. Donc, il est assez pertinent par rapport au Père Laval, et c'est à l'époque-là, le Père Laval, il y a encore une partie de la société Saint-Cœur de Marie, qu'on m'a retrouvée là, juste derrière moi-là, tout ce symbole, Saint-Cœur de Marie, l'Ossapiella, gravée l'Ossapiella, qu'on m'a nous connaît en 1848, Saint-Cœur de Marie, avec la Congrégation du Saint-Esprit, qui est une partie de l'Ossapiella dans ça, pour vous faire ce qu'il nous appelle aujourd'hui, c'est une partie de l'histoire, mais moi, là, je vous présente ça à l'Église, vous rentre dans le cimetière-là, vous vous montre le caveau, les premiers spiritins, à savoir Berthevo, Berthe, Pierre Lambert, Petit-Jean, et ils en font complètement dans ça, ça, c'est le premier bâtisseur de l'île Maurice, et ensuite, vous vous montrez aussi l'épitaphe des bienfaitrices de Saint-Land-Ouala, Marie-Jeanne Desfoches, Esther Tamba, ce maman qui lui donne la terre pour faire le cimetière, ce maman qui donne la terre pour prendre sa Église-là, tout ça, ça forme pas aussi l'histoire, ça m'a dit que nous, la partie-là, mais aujourd'hui, nous partons là, elle l'Église aussi vivante, après, nous voyons dans Saint-Croix, nous présentons un petit peu, c'est l'Église-en-Croix, qui est intimisé, père Laval, elle est intimisé, là-bas, pour père Laval, et nous vous rentrons un petit peu dans cette histoire-là, avec un certain recul, pour nous capables, mieux comprendre le parcours du père Laval, et comment le père Laval, avec ce collaborateur, à savoir, le prêtre spirituel, qui fait une chose idéale, plus ce nombreux collaborateurs, le laïcs, engagés, qui semane la main droite, qui fait une récite, comme à dire, lève sa semence-là, dans l'espace de sa 23 ans, qu'il fait ici-là. Donc, le pèlerinage de père Laval, c'est un essai, il a un aspect assez particulier, bien dit à l'idée. Donc, aujourd'hui, ici, il y a une session de prière. Bien évidemment, mon courage, la session de prière, est quand même, mon livre. Est-ce que la visite du pape, coïncidant avec le pèlerinage du père Laval, ça prenait un impact lors de l'Église à Maurice, toutes les Églises à Maurice? Il n'est pas même bizarre qu'il coïncide avec la fête du père Laval, c'est le pape, comment vous prenez, c'est le chef de l'Église catholique, qui n'avait, un habitant de la planète, c'est un catholique, et non seulement le chef de l'Église catholique, mais il y a un chef d'État, respecté, et qui tout le chef d'État du monde, à qui tout le chef d'État du monde donne l'importance particulière de penser aux autorités morales, et il n'y a pas besoin qu'il est dans le cadre de la fête du père Laval, il y a déjà un grand, un grand, grand, grand événement, qu'il est venu à Maurice, pour une à toute la presse du monde, qui pourra qu'il y ait une église de l'église indienne, 1800 pieds carrés de Pérdida, qui a quand même l'importance. D'abord, il y a une question géopolitique extraordinaire, il y a une question du rapport touristique extraordinaire, il y a une question de faire revivre un peu par un aspect spirituel, social, moral, à Maurice, surtout, on mange des événements très importants, donc, il n'y a pas de perdre le désert, et, pour une élection, très prochainement, et ça, c'est un événement important, que Dimuna, il a besoin de l'interposer, il a, comment dire, vraiment, prendre tout le bon aspect social, pour ne pas faire un choix, parce qu'il est un peu déterminant, pour se laver, donc, tout ce que ça nous a fait, il est très bénéfique pour le pays, dans le sens qu'il n'est pas bien d'autorité morale, non seulement pour une catholique, mais tout le temps, il est bon causé, même en faveur de la vie, en faveur de la famille, en faveur de l'environnement, tout ça, une thématique qui, vraiment, dépasse l'importance, mais, qui, enfin, ne pas réaliser, dans le travail qu'on a été porté, ne pas prendre la mesure, tout ça, donc, il est plus que salutaire, qui, et, et, aussi, qui, qui, la population de l'Union-Risque, ou de l'Union-Risque, accueille à la mesure de ce que l'importance. J'ai une question à la gêneur, on dit le mot touristique, là, on a trouvé le comité diocésien, et, on a fait un parcours touristique, culturel, et religieux, par exemple, comment le mot de Mauritien, en France, le passeport, l'eau, des tours, au Brésil, la part du grand, oui, on développe le tourisme religieux, mais, vous connaissez, ici, c'est un camp fou de toutes les religions, d'abord, et l'île-Maurice, et, aussi, c'est un endroit, et, très pertinent, par rapport, à l'église catholique, même, il ne fallait pas, n'oublier, que la première messe, à Maurice, elle date de 1616, pas au, tu sais ça, quand, une prête, 400 ans, plus de 400 ans, elle met, elle fait la messe, sa première fois, je ne me suis pas trompé, dit, si on a avril, le 26 mars, le 26 avril, il fait la première messe, nous, à la terre, donc, c'est un des premiers pays, de l'océan Indien, à ne pas dire, que tu ne gagnes, une première messe, après, nous, nous, on a, une merveille, vous connaissez, moi, je fais un écrivain, il y a seulement, deux églises, deux églises, que, que, faire un survol, c'est un merveille, à la fois, architecturale, mais toute une histoire d'harmonie, de paix, de spiritualité, d'intégration sociale à travers l'église, de nation building autour de l'église, qui fait qu'il y a un créneau, un réservoir de richesse, ici, à offrir, au monde entier, à tous les niveaux, dans l'église, et sur l'histoire, donc, c'est une affaire, que tu faisais une paix, depuis bien longtemps, c'est une affaire, que tu faisais une paix, depuis bien longtemps, et moi, accueillis à ça, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie, de réjouissance même, parce qu'il, imaginez-nous bien, que le tourisme religieux dans le monde, il peut prendre de plus en plus d'ampleur, parce que tout le monde a envie de donner un sens à cela, la vie ne se résume pas à se réveiller le matin, prendre le petit déjeuner, à gravar, dormir, rélever, réfermer des affaires, encore une fois, nous, ben, l'être humain, nous, 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 on a la conscience du temps qui passe, si nous résumons la vie à une série de procédés physiologiques, eh bien, nous, 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 ou que l'escargot est. Dernière question, quel message peut atteindre au point personnel du Pape? Quel message peut atteindre de sa part? Il connaît n'importe quel message qu'il peut donner ou le message approprié pour nous ici. Il connaît le Pape qui est bien considéré. Il connaît très très bien ce qui peut passer ici. Il n'a pas bien apprécié. Il n'est pas bien apprécié. Il n'est pas le message qui vous a ramené. Évidemment, il n'est pas le message de Pape. Il n'est pas le message rassembleur par rapport à l'humanité. Il n'est pas le message d'avertissement par rapport à la protection de notre planète, à la nécessité de respecter la nature. Et exactement, vous ne partenez qu'il n'est pas le message. Mais je vous accueille avec beaucoup de respect et beaucoup de de taille. Générique